Bonjour à tous, nous allons démarrer ce webinaire, vous êtes déjà plus de 260 connectés, on attend à peu près 400 participants ce matin et donc je vais laisser tout de suite la parole à Martin Vuitton, le directeur général de l'Agence de l'eau qui va introduire cette séance plénière. Bonjour à tous, merci Bernadette Doré, directrice des politiques d'intervention de l'Agence de l'eau de Loire-Bretagne, ça me permet de la présenter à cette introduction de ce séminaire ou plus exactement de ce webinaire qui est lui-même la première étape d'un chemin de dix réunions organisées par la direction des politiques d'intervention de l'Agence de l'eau. Vous avez vu Bernadette Doré, sa directrice, et je crois qu'on a aperçu également Yannick Mercier qui est la cheville ouvrière du programme d'intervention de l'Agence de l'eau. Je voulais d'abord vous accueillir et vous souhaiter la bienvenue, alors de façon un petit peu anonyme puisque je crois voir simplement les co-animateurs de cette réunion et je ne vous vois pas tous, mais ça ne m'interdit pas de vous accueillir le plus chaleureusement possible à cette semaine de webinaire. Alors effectivement, je crois que vous êtes déjà plus de 280 et vous serez un millier cette semaine. Si ces webinaires ont l'inconvénient de ne pas permettre d'échanges directs, pour autant ils nous permettent aussi, nous, Agence de l'eau, de toucher sans doute beaucoup plus de partenaires que nous ne le ferions dans des rencontres en présentiel. L'année 2022 est particulière. L'année 2021 a été celle de la préparation du SDAGE, du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, qui s'est finalisée au premier trimestre 2022 avec une approbation en comité de bassin tout début mars. Cette feuille de route est aujourd'hui valide, applicable sur l'ensemble du territoire du bassin Loire-Bretagne. Et puis en 2021, ça a été également la révision du programme d'intervention. Le changement climatique a un impact de plus en plus fort sur nos territoires. L'eau est un marqueur très fort de ce changement climatique et de ses effets. Et on voit la nécessité d'aller beaucoup plus vite dans nos évolutions. Et donc, ces temps de mi-parcours de programme d'intervention sont importants. C'est l'occasion à la fois de se caler sur les orientations stratégiques qui sont élaborées dans le SDAGE et en même temps de tenir compte d'une évolution très forte et des attentes de nos partenaires. Nous voilà aujourd'hui finalement dotés à la fois de cette feuille de route, le SDAGE, d'un programme de mesure qui est en réalité le programme des actions que nous devons porter collectivement sur le territoire pour atteindre les objectifs du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux 2022-2027. Et puis, la force du système de l'eau français, c'est de pouvoir également bénéficier de financements grâce au programme d'intervention. Les agences de l'eau en sont alors 11e programme d'intervention, 2 milliards 2, plus de 2 milliards 2 pour le bassin Loire-Bretagne, qui nous permettent, qui vous permettent d'agir sur les territoires. Un système extrêmement intelligent qui, grâce à ce système de redevance, une mutualisation des ressources entre les filières, entre les acteurs, entre les secteurs d'activité, permettent de doter ceux qui veulent agir pour la reconquête de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques, des moyens financiers nécessaires. Alors, ce webinaire ne s'appelle pas, par hasard, agir pour l'eau des solutions et des financements dans le bassin Loire-Bretagne, parce que les actions que l'agence de l'eau va financer, elles sont d'abord portées par les acteurs de terrain, dans leurs responsabilités et dans leurs ambitions pour reconquérir la qualité de l'eau. Je l'ai évoqué tout à l'heure, les effets du changement climatique qui sont considérables. Nous sommes en ce moment dans une période à nouveau de sécheresse. Les années se passent et ces épisodes de sécheresse se succèdent, sécheresse calicule, forte précipitation. Et donc, plus que jamais, il faut agir. Ce 11e programme révisé nous donne collectivement les moyens d'un nouvel élan pour pouvoir maintenir nos moyens, vos moyens sur les territoires, malgré un contexte économique secoué et difficile. Ces webinaires sont l'occasion surtout de communiquer au maximum, d'informer au maximum sur les outils pour que chacun puisse en avoir connaissance et bénéficier des financements les plus élevés pour son action. L'agence va donc se lancer dans une série d'actions de communication. Elles ont déjà commencé en réalité, en particulier sur les territoires, à la demande de certains de nos partenaires. Mais nous poursuivons avec cette première semaine de webinaires, profitant des progrès que nous avons malheureusement faits depuis deux ans en matière d'outils de dématérialisation, mais en essayant de les optimiser au bénéfice de l'eau. Et puis, il y aura d'autres moments de rencontre pour vous présenter les évolutions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Il a fait l'actualité ces dernières semaines. Nous espérons que chacun pourra se l'approprier. Encore une fois, je le redis, mais la feuille de route pour six ans. De façon un peu taquine, je parlerai de planification écologique. C'est véritablement ce que les acteurs de l'eau font depuis la loi de 1964. Habituellement, ces rencontres, nous les faisions sur le terrain. Je l'ai dit tout à l'heure, c'était l'occasion de rencontres directes, de rencontres interpersonnelles, d'échanges avec les acteurs. Et les acteurs pouvaient échanger au moment du café ou du déjeuner entre eux. Malheureusement, ça, nous le ferons, mais qu'un peu plus tard. Et nous allons aller à l'optimisation du temps cette semaine pour vous informer le plus complètement possible. Vous aurez un petit sondage tout à l'heure pour voir finalement si ce format, pas tout à fait nouveau parce qu'on le fait déjà depuis plusieurs mois, mais sur ce format nouveau pour la présentation du programme, peut vous satisfaire et quelles améliorations nous pourrons y apporter de façon à répondre au mieux à vos demandes et surtout à vos besoins. Nous allons essayer, malgré le format un peu descendant, de pouvoir échanger par des questions-réponses, dont vous devez avoir au bas de votre écran, en tout cas c'est mon cas, Q&R qui vous indique qu'il s'agit de questions. Les réponses arriveront dans les interventions qui suivront de Bernadette Doré et de Yannick Mercier, mais elles pourront également faire l'objet d'un relais ultérieur. Nous ne pourrons sans doute pas répondre aujourd'hui et ce matin à toutes les questions. Donc, il y aura évidemment les webinaires qui suivront plus thématiques. Et puis, on reprendra sur nos sites ces réponses de la même façon que ces sessions, vous l'avez vu, sont enregistrées et elles pourront être revisionnées pour ceux qui ne pouvaient être présents ou ceux qui veulent réinsister sur certains points ou pouvoir vous présenter d'ailleurs à des partenaires à l'extérieur. Voilà, donc je l'ai dit tout à l'heure, on poursuivra malgré tout avec des rencontres en présentiel et évidemment, les services des délégations territoriales de l'Agence de l'eau sont également en proximité à disposition de ceux qui souhaiteraient des présentations plus détaillées. C'est une partie importante de leur mission. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, les questions-réponses, vous avez le module en bas de vos écrans qui vous revient de poser vos questions. La session ce matin a pris un petit peu de retard, mais il y a toujours un petit temps de décalage du fait de la connexion qui peut prendre un peu de temps pour certains acteurs. Donc, elle doit se terminer vers midi. Elle donnera, je crois, elle vous donnera un aperçu général des enjeux. C'est bien l'introduction à cette semaine de webinaire. L'ensemble de la gamme des aides offertes par l'Agence de l'eau à travers son 11e programme, c'est évidemment pas le seul levier financier pour agir dans le domaine de l'eau, mais on le sait, c'est l'outil principal. Je voulais insister d'ailleurs sur le fait que dans cette préparation du 11e programme, je l'ai évoqué tout à l'heure, le changement climatique a été à l'actualité et le programme a été révisé en conséquence pour ouvrir plus largement les interventions de l'Agence de l'eau dans des outils d'adaptation au changement climatique. On sait que c'est pour nous la priorité. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a une accélération très forte des effets du changement climatique. Et donc, il faut que les territoires puissent s'adapter, notamment en matière de ressources en eau, sur ce thème. L'objectif, l'ambition du SDAGE a été maintenue avec un objectif très, très ambitieux qui avait été fixé à l'occasion du Grenelle de l'environnement. 61% de nos rivières, de nos nappes phréatiques doivent redevenir en bon état. C'est évidemment un défi. Les effets du changement climatique, d'ailleurs, vont à revers. Les efforts que nous pouvons faire, que vous faites sur les territoires pour atteindre ce bon état écologique. La loi biodiversité a également introduit un principe de non-régression qui, évidemment, est d'abord la responsabilité des acteurs de terrain. Et puis, nous avons essayé, au fil de la révision, évidemment d'intégrer les conclusions des assises de l'eau. Le calendrier le permettait. Mais également, le mieux possible, les premières conclusions du Varenne agricole de l'eau et du changement climatique, mais qui s'est conclu à quelques jours de la validation du SDAGE et un trimestre après, au moins un trimestre après, d'ailleurs, la validation du programme révisé. Pour autant, les agences de l'eau ont été très présentes dans les ateliers. Et donc, nous nous sommes imprégnés des attentes des acteurs agricoles en matière de gestion, et notamment de gestion quantitative de l'eau. D'autres textes ont été évidemment également repris. Le décret gestion quantitative de la ressource en eau de juin 2021, mais dont on sait qu'il sera modifié dans les mois qui viennent. Et puis, la loi climat et résilience du mois d'août 2021, qui a eu des conséquences assez fortes, notamment sur les questions de continuité écologique. Et donc, je rassure ceux qui s'en inquiètent, la loi climat et résilience est pleinement appliquée par l'agence de l'eau en Bretagne, comme de ses collègues sur le reste du territoire métropolitain. Voilà, donc je vais simplement introduire la séquence qui va suivre, animée par Bernadette Toré, qui, dans un premier temps, rappellera un petit peu ce qu'est l'agence de l'eau. Je me déplace beaucoup sur le territoire. Il n'est pas inutile de rappeler ce qu'est l'établissement public et l'agence de l'eau, ce qu'est le comité de Barsin, parce qu'il y a quelquefois des confusions entre structures. Alors, j'imagine que ceux qui sont là ce matin connaissent parfaitement ça, mais un petit rappel peut être quelquefois précieux. Ce qu'est le bassin de Loire-Bretagne, 28 % du territoire national, 36 départements. Ce que sont ces grands enjeux, évidemment très différents d'un territoire à l'autre, du Finistère à la Lozère. Un onzième programme qui permet d'accompagner les maîtres d'ouvrage, doit répondre évidemment à ces enjeux. Et donc, vous serez les gardiens vigilants de cet objectif général. Et puis, dans un deuxième temps, seront présentées l'ensemble des possibilités d'aide offertes par le programme. Dernier point d'actualité, puisque certains l'auront peut-être vu, les ministères de la transition écologique, de l'agriculture, de l'industrie ont travaillé récemment sur des évolutions. Et donc, le gouvernement a annoncé une augmentation des budgets des agents de l'eau pour 2022. Une centaine de millions au niveau national. Pour Loire-Bretagne, ça ne représentera que 10 millions d'euros et qui viendront renforcer les moyens d'intervention de l'agence. Si effectivement, un certain nombre d'opérations prennent du retard sur le terrain du fait des contraintes des entreprises. En revanche, la programmation est dynamique. Et donc, c'est le gage d'un effort nouveau, complémentaire, des acteurs de terrain, collectivité, industrie, agriculture et autres structures pour nous permettre de nous rapprocher de l'objectif de 2027 en matière de reconquête de la qualité de l'eau. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne matinée, une bonne semaine de travail pour ceux qui poursuivront dans les ateliers à venir. Merci beaucoup. Merci, Martin Gutton. Ce que je vous propose, puisque vous êtes maintenant plus de 300 à nous avoir rejoints, c'est qu'on puisse lancer un petit sondage pour savoir qui est présent ce matin avant de pouvoir démarrer notre webinaire. Vous voyez s'afficher à l'écran le sondage. Et donc, je vous invite à pouvoir y répondre. Et on saura dans quelques instants qui est présent derrière cet écran qui est un peu noir pour nous. C'est toujours un peu difficile de vous accueillir sans avoir la possibilité de vous voir. Voilà, on va vous partager les résultats de ce sondage. Donc, vous voyez que ce matin, sont présents un peu tous les représentants des différents usagers, mais quand même majoritairement les collectivités qui sont les principaux maîtres d'ouvrage des actions dans le domaine de l'eau. Également, les représentants de l'État et des établissements publics qui mènent à nos côtés, évidemment, la politique de l'eau, que ce soit sur le volet réglementaire ou en accompagnement, notamment pour les autres établissements publics de l'État. Et donc, voilà. Je vous propose maintenant de pouvoir entamer nos travaux. Alors, on a prévu deux séquences distinctes ce matin. En premier temps, comme vous l'a dit Martin Guthon, de rappel de ce qu'est l'Agence de l'eau, des grands enjeux du bassin et de la façon dont a été conduite la révision de ce programme. Et puis, on prendra un peu de temps avec la possibilité de répondre à vos questions, donc soit en direct, soit ensuite en vous communiquant l'ensemble des réponses. Donc, vous avez à votre disposition, Martin Guthon vous l'a dit, le module questions-réponses. Et puis ensuite, nous nous engagerons un second temps de présentation de l'ensemble des dispositifs d'aide que vous allez pouvoir mobiliser pour les trois prochaines années du programme. Et donc, nous terminerons cette plénière avec un nouveau temps d'échange avec vous à travers ce module questions-réponses. Voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on engage nos travaux. Donc, on va partager l'écran. À ce moment-là, on va faire un écran noir et on vous retrouvera en visuel à l'occasion du module questions-réponses. Alors, tout d'abord, comme l'a dit Martin Guthon, quelques éléments de rappel sur la gestion de l'eau par bassin versant. On peut rappeler que dès 1964, la gestion de l'eau a été organisée par bassin versant autour de six agences de l'eau. Vous avez sur la carte en haut de l'écran l'ensemble des bassins hydrographiques qui sont organisés autour des grands fleurs. Et vous voyez ici le bassin Loire-Bretagne. Pour assurer la gestion équilibrée de la ressource en eau, qui est notre patrimoine commun, il y a une organisation spécifique avec une gouvernance dédiée autour de deux instances. Le comité de bassin, qu'on appelle communiquement le Parlement de l'eau, qui regroupe l'ensemble des usagers. Vous avez ici la répartition des quatre collèges qui sont membres de nos instances, donc des représentants des collectivités et des parlementaires, les représentants des établissements publics et des services de l'État, les usagers non économiques et les usagers économiques. Le comité de bassin est en charge de la planification, les grands documents d'orientation. Martin Gouton a déjà évoqué ce matin le schéma directeur d'aménagement de gestion des eaux, qui est le plan de gestion qui est prévu par la directive cadre sur l'eau, qui définit les objectifs que nous avons atteints pour le cycle, qui est le cycle actuel 2022-2027. Et puis, le comité de bassin est aussi en charge du plan d'adaptation aux changements climatiques. Ce plan sera d'ailleurs actualisé au cours de l'année 2022-2023, pour actualiser évidemment à la fois des éléments d'information liés aux évolutions du climat, mais également en mettant en perspective les actions qui vont pouvoir être engagées dans ce domaine-là. Et puis, le conseil d'administration de l'Agence de l'eau, qui lui a en charge la définition et la mise en œuvre du programme d'intervention dont je ne vais pas vous parler ce matin, c'est également lui évidemment qui décide des aides à travers sa commission des aides, et puis qui décide de passer des contrats ou des conventions avec l'ensemble de nos partenaires et de nos maîtres d'ouvrage. Il est présidé par la préfète coordinatrice de bassin, madame Régine Elbstrom. Sur le plan financier, vous voyez que les agences perçoivent des redevances qui sont payées par l'ensemble des usagers de l'eau selon un principe, qui est le principe pollueur-payeur ou préleveur-payeur. Chaque euro est ensuite investi sous forme d'aides qui vont donc être accordées aux collectivités, aux acteurs économiques, aux agriculteurs, aux associations pour financer des actions de reconquête de la qualité de l'eau et des milieux à quantifier. Alors, vous avez ici à l'image le grand bassin, ce vaste bassin hydrographique Loire-Bretagne. C'est le plus grand bassin métropolitain. Il représente, Martin Guitton vous l'a déjà dit, 28% du territoire, 155 000 kilomètres carrés et 135 000 kilomètres de cours d'eau. C'est donc également l'ensemble du bassin de la Loire, mais également le bassin de la Villaine et l'ensemble des côtiers bretons. Et puis également les côtiers vendéens jusqu'ici au Marais-Poix-de-Vins, ce qui représente à peu près 40% de la façade maritime française. Alors, le programme d'intervention de l'Agence de l'eau, il est conçu effectivement à l'échelle de ce vaste bassin, mais comme Martin Guitton l'a dit, les enjeux sont très différents à l'amont et à l'aval de ce bassin, ce qui nécessite bien évidemment de territorialiser l'action pour être en mesure de répondre au mieux aux enjeux locaux du bassin. Alors, le bassin s'étend effectivement sur 8 régions et 36 départements. Donc, vous voyez que nous avons aujourd'hui de nombreux partenaires avec lesquels nous mettons en œuvre la politique de l'eau, des maîtres d'ouvrage à l'échelle des intercommunalités ou les 6800 communes du bassin, ce qui nécessite à la fois de pouvoir conclure des partenariats avec les grandes collectivités, les régions et les départements, pour essayer de mettre en synergie les politiques de l'eau et de la biodiversité, mais aussi assurer de la cohérence avec l'ensemble des autres politiques publiques. Et puis, nous nous appuyons également sur des partenaires techniques qui vont animer un certain nombre de réseaux d'acteurs pour pouvoir décliner la politique de l'eau sur l'ensemble du territoire. Alors, vous avez des interlocuteurs dans chacun de ces territoires. Martin Gouton l'a dit, la mise en œuvre du programme est assurée sur le territoire avec cinq délégations territoriales. La délégation armorique qui couvre le territoire de la région Bretagne, la délégation Maine-Loire-Océan qui couvre la région Pays de la Loire et la partie de la Normandie qui se trouve sur le bassin Loire-Bretagne, avec deux territoires d'implantation, à Nantes et au Mans. La délégation territoriale Poitou-les-Mousins qui couvre la région Nouvelle-Aquitaine et qui est installée à Poitiers. La délégation Centre-Loire qui couvre la région Centre-Valle-de-Loire et qui est installée là où se trouve le siège de l'Agence de l'eau à Orléans. Et puis enfin, la délégation Alliée-Loire-Amont qui couvre trois régions, alors majoritairement la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais également une partie de la région Bourgogne-Franche-Canté et un tout petit bout de la région Opsy-Saint-Denis. Alors, Martin Gudon l'a évoqué, vous avez aujourd'hui l'EUSDAGE 2022-2027 qui a été approuvé le 3 mars dernier, qui prévoit des objectifs ambitieux d'atteinte du bon état des eaux, 62% des eaux de surface en bon état écologique d'ici 2027. Or, aujourd'hui, seulement 24% des eaux de surface sont en bon état. Vous avez en haut à droite la carte d'état des eaux qui figure dans l'EUSDAGE. Vous voyez donc apparaître sur le bassin en vert et en bleu des territoires qui sont en très bon état. Et puis, sur les autres territoires, ce qu'on appelle les mazots en état moins que bon, et vous voyez qu'effectivement, à l'échelle de notre bassin, les enjeux à venir sont très ambitieux, avec la nécessité de mener dans les années à venir des actions ambitieuses si on veut atteindre les objectifs 2027. Vous avez en bas à gauche la carte des pressions significatives. Et donc, l'ensemble de ces deux cartes nous donnent des éléments d'état des lieux qui vont nous permettre de définir quelle nature d'action il va falloir engager, quelle intensité il va falloir, en termes de programme d'action proposé dans les années à venir pour atteindre ces objectifs ambitieux. Alors, le usage et le programme de mesure ont donc été approuvés le 3 mars dernier. Ce sont ces grandes orientations qui vont nous permettre d'atteindre les objectifs ambitieux. Et donc, on va pouvoir vous présenter ce matin les inflexions plus importantes du 11e programme, puisque la révision intervient à mi-parcours, et c'est ce qui nous a permis de prendre en compte le nouveau CEDAGE 2022-2027, et notamment tous les éléments liés au contexte de règlement climatique. Et puis, le programme de mesure, qui est le document qui accompagne le CEDAGE, qui identifie en lien avec les pressions les actions qu'il va falloir conduire pour atteindre les objectifs. Et comme l'a dit Martin Couton, le programme d'intervention de l'Agence de l'eau est le premier levier financier de la politique de l'eau qui va concourir à l'atteinte de ces objectifs. Et puis, simplement vous indiquer que comme la série de webinaires que nous organisons sur le 11e programme, il y aura des webinaires qui seront organisés en juin, qui nous permettront de s'approprier ces différents documents, le CEDAGE et le programme de mesure. Voilà, maintenant je vais donc laisser la parole à Yannick Marcier, qui va introduire la révision du 11e programme. Nous aurons ensuite le temps d'échange de questions-réponses. Merci, le temps de changer de place. Et donc, effectivement, ce qui vient de vous être présenté, c'est que les défis du bassin Loire-Bretagne sont extrêmement élevés. Et donc, je vais maintenant vous présenter comment les relever avec le programme d'intervention. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'un programme ? Le programme, c'est écrit, c'est le premier, le principal levier financier pour mettre en œuvre la gestion équilibrée de la ressource en eau à l'échelle du bassin. C'est ce qui est prévu par le CEDAGE et ce programme, il se fait en application du principe pollueur payeur. On en a parlé en introduction. Donc, pour ça, il faut définir des recettes. Des recettes, en fait, ce sont des taux de redevances qui sont définis par nos instances. Ces redevances, elles sont perçues auprès des usagers qui portent atteinte à la qualité ou à la quantité de la ressource. Donc, c'est ceux qui prélèvent ou ceux qui polluent payent. Et puis, on a ensuite des dépenses. Les dépenses, ce sont des aides qui sont mises en place pour réaliser des actions qui contribuent à la gestion équilibrée de la ressource en eau et de la biodiversité. Donc, en fait, qui dépollue ou qui fait des économies d'eau est aidé. Donc, les programmes d'intervention durent six ans. Depuis que les agences de l'eau, on en est au 11e programme. Ce 11e programme, il a été adopté en 2018 et donc, il porte sur la période 2019-2024. Comme six ans, c'est un petit peu long, ce qui se fait traditionnellement, c'est qu'à mi-parcours, il y a une adaptation qui est prévue, une révision qui est prévue pour tenir compte de ce qui fonctionne bien, de ce qui fonctionne moins bien et donc prendre des inflexions qui seraient nécessaires pour la suite. Donc là, je vais vous présenter maintenant, en fait, ce 11e programme révisé, qui est en vigueur depuis le 1er janvier 2020. En commençant d'abord par quelques rappels qui ont été confirmés à l'occasion de cette révision sur les orientations stratégiques. Donc, il y a deux orientations principales pour ce 11e programme. L'atteinte des objectifs environnementaux d'usage et la solidarité avec les territoires défavorisés. J'y reviens juste après. Et puis, il y a d'autres orientations sous-jacentes, des principes qui ont été affichés dans ce 12e programme. C'est d'abord un programme incitatif. Incitatif, c'est quoi ? C'est éviter de saupoudrer nos aides. C'est qu'elles constituent un véritable levier pour favoriser l'engagement des travaux qui sont prioritaires. Donc, pour ça, on dispose de trois types de taux d'aide. En général, donc 30%, 50%, 70%. Vous voyez que c'est quand même des taux qui sont relativement importants, sachant qu'au final, dans le 11e programme, la plupart des taux sont de 50%. On a même des taux de 70% pour des opérations qui sont particulièrement pertinentes à mener sur les territoires. Et puis, 30% pour des questions financières sur des opérations qui peuvent coûter un petit peu plus cher et moins pertinentes, on va dire, pour nos objectifs. Ensuite, c'est un programme sélectif. Sélectif, parce que bien évidemment, on ne peut pas agir avec des taux aussi importants partout. Donc, on va agir prioritairement là où c'est nécessaire pour atteindre les objectifs d'use d'âge. Donc, pour ça, on va choisir, on va mettre en place des listes de priorités ou des zonages qui vont permettre d'agir prioritairement sur ces territoires ou sur ces ouvrages qui sont prioritaires. Et enfin, c'est un programme territorialisé. Ça a été rappelé par Martin Buton en introduction. Ce n'est pas l'agence qui est maître d'ouvrage. On a des acteurs qui doivent mettre en place des programmes d'action concertés. Et donc, on les accompagne pour reconquérir la qualité des masses d'eau. C'est ça qu'on vise à travers le 11e programme, c'est mettre en place ces actions-là. Et ça, ça se fait. Alors, c'est un petit peu la marque de fabrique de l'Agence de l'eau dans le cadre de contrats territoriaux. Il y a des sessions qui sont spécifiquement prévues dès cet après-midi pour revenir sur ces sujets-là. Alors, je reviens sur les deux priorités. Donc, la première, l'atteinte du bon état. Donc, ça a été rappelé en introduction. Notre raison d'être, quelque part, c'est de restaurer la qualité des eaux, c'est d'avoir une bonne qualité. Et pour ça, en fait, on a un document, une réglementation qui est toute trouvée. C'est la directive cadre sur l'eau qui fixe des objectifs de bon état pour 2027. Donc, c'est quelque part un petit peu notre ADN. C'est repris à travers le SDH, transcrit avec des objectifs intermédiaires, planifiés sur six ans. Donc, le SDH 2022-2027 fixe les objectifs de bon état selon les catégories de masse d'eau. Donc, vous voyez, en fait, les objectifs qui sont fixés par le SDH pour les cours d'eau, les plans d'eau, les eaux côtières ou les eaux souterraines. Alors, où est-ce qu'on en est, en fait, aujourd'hui, quand on regarde la qualité des eaux ? En fait, vous l'avez sur le petit graphique, là, vous avez en pourcentage l'ensemble des masses d'eau. Et vous voyez qu'il y en a très peu en très bon état, il y en a pas beaucoup en bon état. Et puis, vous avez les états moyens, médiocres et mauvais. Donc, en fait, on a seulement 24 % des cours d'eau qui, aujourd'hui, répondent à l'objectif. Et donc, on peut imaginer que c'est inatteignable de passer à 62 % de cours d'eau, et pourtant, ça ne l'est pas. Et ça va être tout l'objectif du 11e programme. Ça va être d'amener, en fait, les masses d'eau qui sont en état moyen. Vous voyez, si on passe les 40 % de masses d'eau en état moyen à un état supérieur, c'est ça qui va nous permettre de répondre à ces objectifs. Et ce n'est pas du tout inatteignable, parce que, justement, pour certaines de ces masses d'eau, ça peut être juste un ou deux paramètres ou juste un ou deux ouvrages, on va dire, sur lesquels il s'agit d'intervenir. Et donc, c'est pour ça que le 11e programme, il va mettre la priorité avant tout, parce que les ressources financières sont rares. Donc, on va mettre les ressources essentiellement sur ces masses d'eau-là pour atteindre cet objectif ambitieux de 62 %, c'est pour les cours d'eau, de cours d'eau en bon état. Je passe à la deuxième priorité, on l'a dit, qui est la solidarité avec les territoires ruraux défavorisés. Cette solidarité, c'est prendre en compte les territoires qui ont plus de difficultés que les autres à répondre aux besoins de leur population en matière d'alimentation en eau potable ou d'assainissement. Alors, pour ça, il y a un zonage qui est particulièrement pertinent, utile pour définir ces zones-là. C'est le zonage des zones de revitalisation rurale. Alors, pourquoi est-ce qu'il est pertinent ? Parce qu'en fait, il est assis sur deux critères. Un critère de densité, donc c'est les territoires qui sont moins denses que la médiane des territoires français. Et donc, ça, c'est pertinent parce que tout simplement, sur ces territoires-là, qui sont moins denses, il y a des infrastructures plus importantes à mettre en place pour l'alimentation en eau potable ou l'assainissement de la population. Et puis, le deuxième critère, c'est le revenu fiscal médian qui est inférieur à la médiane des revenus fiscaux du territoire français. Et donc, là aussi, c'est pertinent parce que ce sont des territoires qui sont en fait moins riches que les autres. Donc, vous voyez, à la fois des territoires qui ont plus d'infrastructures à mettre en place et qui sont moins riches, eh bien, c'est là-dessus qu'il faut que la solidarité s'exerce. Vous voyez, donc, ça concerne une large part du territoire, 60 % des communes, mais seulement 23 % de la population. Et donc, sur ces territoires, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va agir avec soit des aides qui sont dédiées, ça va être essentiellement le cas pour le potable, on le représentera dans un deuxième plan d'échange, ou alors des majorations d'aide pour notamment la CENISO. Et puis, on garantit que sur ces territoires, il y a une enveloppe minimale de 33 millions d'euros qui va être dédiée dans le programme pour assurer cette solidarité. Voilà les deux enjeux principaux du programme. Alors, j'en viens maintenant assez rapidement sur les redevances. Donc, vous voyez, au total, sur les six ans du 11e programme, il y a 2,2 milliards qui ont prévu d'être prélevés à travers huit types de redevances qui sont définies là, sous vos yeux. Et vous voyez, tout de suite, il y en a une qui est très prépondérante, c'est la pollution domestique. Et ce qui explique qu'en termes de répartition par usagers, que ce soit les usagers domestiques, au final, qui contribuent fortement au système de l'agence de l'eau. Alors, c'est quelque chose qui est de longue date. Donc, bien évidemment, c'est lié à la nature de ces redevances. C'est toutefois un pourcentage qui a tendance à diminuer au fur et à mesure des programmes au profit des autres types de redevances. Donc, il y a un rééquilibrage qui se fait progressivement. Non, simplement, c'est lent puisqu'on ne peut pas basculer. Ça consisterait à taxer de manière beaucoup plus importante les autres acteurs. Et donc, ça se fait progressivement. Et donc, l'agence de l'eau en Bretagne est le bassin qui a le taux de redevances domestiques le plus bas. Si on parle maintenant de la révision du 11e programme, alors pour en parler, je vais quand même rappeler comment le 11e programme a été élaboré. Il a été élaboré dans un cadre financier contraint. Ça a été une volonté du législateur que de réduire la pression fiscale. C'est ce qu'on a appelé, en fait, le plafond mordant. Le plafond mordant, c'est quoi ? C'est en fait, tout simplement, un plafond au 11e programme qui se situe en deçà du montant qui ont été collectés au cours du 10e programme. Et tout ce qui serait collecté au-delà de ce plafond, en fait, est reversé au budget de l'État. Donc, en fait, il n'y a aucun intérêt pour les agences à aller chercher des redevances supplémentaires. De ce fait, au moment d'élaboration du 11e programme, nos instances décisionnelles, conseils d'administration, comités de bassin, ont décidé de se mettre à hauteur de ce plafond pour, du coup, maximiser ensuite, puisque les redevances qui sont prélevées servent à être redistribuées dans notre système d'aide, à maximiser, en fait, la capacité d'aide. Donc, pour ça, on a cherché à collecter des redevances à hauteur du plafond. Qu'est-ce qu'on constate après trois ans de mise en œuvre de ce 11e programme ? C'est qu'il y a un petit écart, c'est-à-dire que par rapport aux recettes prévisionnelles qui étaient prévues sur les trois premières années, on a un petit écart vis-à-vis de ce plafond. Il est de 6 millions d'euros, vous voyez, par rapport à 366 millions qui sont prévus pour être collectés. Ce n'est pas énorme. Il y a quelques redevances qui n'ont pas amené les recettes à hauteur de ce qui était prévu. Le produit des recettes n'est pas à hauteur de ce qui était attendu. Et donc, le choix qui a été fait au moment de la révision, c'est de bien confirmer cette cible, en fait, pour pouvoir disposer d'une capacité d'aide qui soit maximale. Donc, il a fallu aller chercher 6 millions d'euros de plus par an. Et ça, ça s'est fait de trois manières, en relevant plusieurs taux de redevances. La première, ça a été de poursuivre le relèvement de trois taux de paramètres de pollution non domestique, donc sur les organo-halogénés, l'azotoxydé et les sels dissous. En fait, c'était des paramètres qui n'étaient pas taxés antérieurement au 11e programme. Et donc, ils ont été mis en place au début du 11e programme, mais pas avec des taux très élevés. Et l'idée, c'est de progressivement relever ces taux pour ne pas avoir d'effet trop important, trop abrupt pour ceux qui sont amenés à les payer. Le deuxième, ça a été de réajuster le taux de modernisation des réseaux de collecte. En fait, je vous ai expliqué le principe du plafond mordant qui nous a amené, en fait, à réduire nos redevances. Et bien, tout simplement, on a jugé qu'on l'avait peut-être un petit peu trop réduit. Et donc, on l'a ramené à la hausse. Donc, il avait baissé 3 centimes d'euros au passage au 11e programme. À l'occasion de cette révision, il est relevé d'un centime. Et enfin, le dernier point, c'est un relèvement du taux de redevance sur le prélèvement pour tous les usages. Tout simplement parce que, vous allez le voir sur la partie aide, et ça a été d'ailleurs précisé quelque part en introduction, il y a le dérèglement climatique qui s'aggrave. Et en fait, la redevance prélèvement est une façon, en termes de fiscalité et d'environnemental, c'est un des premiers leviers pour réduire les prélèvements en enchérissant quelque part le prix de l'eau. Voilà, donc c'est quelque chose, compte tenu du changement climatique qui s'opère, qui pourra être poursuivi. Mais c'est un premier signal qui a été donné à l'occasion de cette révision. Je reviens au 11e programme sur la partie aide. La principale inflexion, en fait, du 11e programme a consisté à travailler sur le dérèglement climatique et donc à mieux gérer les prélèvements. C'est l'ensemble de cette partie, de ce chapitre, qui a été principalement revu. L'objectif pour ce programme révisé, c'est d'aboutir partout à un équilibre entre d'une part l'eau disponible et d'autre part les besoins pour les populations, l'industrie, les collectivités, les irrigants et également, il ne faut pas l'oublier, ceux qui sont nécessaires au bon fonctionnement des milieux naturels. On a dit tout à l'heure que, en fait, la qualité des masses d'eau était assez faible et qu'elle avait, en plus, un petit peu tendance à stagner à hauteur de 24% seulement de masses d'eau qui sont en bon état. Le changement climatique en est pour partie une des explications. Et donc, dans le 11e programme, on souhaite travailler sur l'amélioration de la qualité. Il faut qu'on travaille sur ces problèmes d'eau parce que, tout simplement, dès lors qu'il y a le changement climatique, on a une baisse des débits et donc moins de dilution de la pollution. On a des prélèvements qui sont renforcés. Et quand on a travaillé sur le 11e programme, on sortait de deux étés, ça a été rappelé en introduction, on sortait de deux étés, 2019-2020, qui ont été sur le bassin particulièrement impactants. On a eu des cours d'eau comme le Cher ou l'Indre qui ont eu des débits d'étillage au plus bas qui n'ont jamais été vus. On a eu en matière d'alimentation en eau potable sur des territoires comme la Creuse, qu'on pensait exempt de ces problématiques d'alimentation compte tenu d'une population qui est quand même assez faible et sur laquelle il y a eu des ruptures d'alimentation en eau potable. Donc, c'est mieux prendre en compte cette problématique du changement climatique. Et donc, c'est pour ça que toute cette semaine, vous voyez qu'il y a tout un parcours sur le changement climatique, sur les aides qui ont été revues dans le domaine de la gestion des prélèvements pour mieux prendre en compte ce phénomène. Alors, la révision, ce n'est pas que ça. Il y a également l'arrêt de certaines aides, moins prioritaires, pour les recentrer sur les aides qui, notamment sur le changement climatique ou sur d'autres actions qui sont prioritaires. Donc, ça, c'était des choses qui étaient prévues au moment du 11e programme. On en a fait le bilan. On a tenu compte aussi du fait que les deux années 2020-2021 étaient un petit peu exceptionnelles avec la crise sanitaire. Et donc, même si ces aides étaient programmées, on s'est rendu compte que certains maîtres d'ouvrage, compte tenu de cette crise sanitaire, n'ont pas pu mener certaines actions. Donc, on a différé parfois certains arrêts. On a pris en compte également les évolutions réglementaires qui ont été recitées en introduction, notamment la désignation de nouvelles zones vulnérables, l'hygiénisation des bouts. Et enfin, on a élargi certains types d'interventions en matière de gestion des eaux pluviales, de politique foncière, de réutilisation des eaux usées traitées ou d'accompagnement à la structuration des compétences. Et donc, avant de vous passer la parole pour un premier temps d'échange, n'hésitez pas à poser vos questions dans le module questions-réponses. Vous voyez là la répartition des montants d'aides qui sont programmés pour le 11e programme. Donc, c'est 354 millions d'euros par an, 2,33 milliards d'euros qui sont disponibles sur les six ans, donc à peu près la moitié sur les trois années qui restent du 11e programme. Et vous voyez qu'il y a encore une grosse partie qui intervient en matière de lutte contre les pollutions domestiques. C'est en diminution, mais ça reste quand même le domaine prépondérant. On a, en matière de lutte contre les pollutions agricoles ou de restauration des milieux aquatiques, des montants qui sont en progression, puisque tout simplement, ce sont les deux enjeux, les deux principales causes de déclassement des masses d'eau, en tout cas de masses d'eau qui sont classées en état moins que bon. Et puis, vous voyez également que sur les économies d'eau, on est en train de progresser, d'avoir des montants qui sont en augmentation et ça risque de continuer avec l'effet du changement climatique et puis toujours des interventions en matière d'alimentation d'eau potable, de lutte contre les pollutions des activités économiques ou de connaissances, de gouvernance ou de solidarité internationale. Voilà pour ce premier temps d'échange. Et donc, nous allons prendre les premières questions qui ont pu être… On avait prévu à partir de 10h50 d'avoir une première séquence questions-réponses. Donc, on a déjà trois questions qui s'affichent à l'écran. Donc, la première qui concerne le pourcentage d'aide, est-ce qu'il dépend de la nature du projet ou de la taille de l'entreprise ? En fait, dans la question, vous avez la réponse, c'est-à-dire qu'effectivement, les taux d'aide, selon la nature des projets, vont varier. Yannick Mercier vous a indiqué qu'on avait trois taux d'aide possibles, mais c'est vrai qu'en matière d'entreprise, l'accompagnement est encadré. Et donc, selon la taille de l'entreprise, effectivement, le pourcentage d'aide peut varier. Alors, si vous êtes intéressé, pour avoir des précisions sur l'ensemble des aides accordées aux entreprises, je vous rappelle qu'on a prévu, donc, dès demain, puisqu'on a une séquence le mardi après-midi de 14h à 15h30, avec un webinaire intitulé « Faisons de l'eau, un atout pour les entreprises ». Là, vous aurez une présentation exhaustive de tous les dispositifs. Et on vous présenterait également l'encadrement des aides aux entreprises. La seconde question pose, voilà, savoir qui vous pouvez contacter pour proposer un projet d'économie d'eau chez un industriel. Donc, vous avez effectivement deux possibilités. Soit vous voulez avoir un premier échange pour discuter un peu de la nature du projet et savoir s'il est éligible aux aides de l'agence. À ce moment-là, vous pouvez contacter la délégation. Je vous ai présenté la carte tout à l'heure des délégations territoriales sur l'ensemble du bassin en Bretagne, mais vous avez le détail sur le site de l'agence de l'eau qui vous présente les territoires des délégations et vos interlocuteurs. Si vous avez un projet qui, une fois que vous avez regardé l'ensemble du programme, vous paraît en tout cas éligible, vous pouvez déposer votre demande à travers l'outil démarche simplifiée. Vous avez accès à tous les dispositifs d'aide de l'agence sur le site aide et redevances de l'agence de l'eau. On vous remettra l'adresse à la fin de la présentation de cette plénière. Et donc, vous pouvez ensuite déposer directement votre demande de subvention. Et donc là, vous aurez effectivement des échanges via la plateforme avec les instructeurs en délégation qui pourront être amenés à vous solliciter pour compléter votre dossier avant de pouvoir l'instruire. Il y a une question de M. Pierre Delahaye qui demande si les cartes d'état écologique des masses d'eau sont disponibles sur le site de l'agence de l'eau. Notamment, je pense qu'il aimerait pouvoir zoomer, connaître le détail près de son territoire. Donc, effectivement, sur le site de l'agence de l'eau, vous trouvez toutes ces informations-là à travers le SDAG et je pense que la réponse sera complétée par nos collègues qui peuvent écrire les réponses. Alors, peut-être juste vous informer que… Oui, voilà, puisque l'agence dispose maintenant d'un site de Data Vision qui vous permet effectivement… Alors, vous avez accès sur les sites de l'agence à toutes les données, mais avec ce site de Data Vision, vous avez la possibilité effectivement de zoomer beaucoup plus facilement sur les territoires qui vous concernent directement. Donc, on va vous mettre dans le module questions-réponses le lien d'accès sur ce site pour que vous puissiez regarder les différentes cartes qui vous sont proposées. Alors ensuite, il y a Mme Fonverne de Vichy Communauté, je pense, qui posait la question, je pense, de l'écart entre les 354 millions d'euros, donc ça, c'est pour les aides, contre 366 millions d'euros, ça, c'est pour les redevances. Alors, effectivement, je n'en ai pas parlé, mais sur les redevances, il y a une partie qui est en fait reversée à l'OFB, ça s'appelle les contributions, vous les retrouvez dans les 2 milliards 333, et donc ce n'est pas pris en compte, si vous voulez, dans nos aides, mais pour autant, ces organismes, avec cette contribution qui est prélevée par l'Agence de l'eau et reversée immédiatement, mènent également des actions de protection de la ressource, peuvent accompagner certains projets également. Voilà, donc ça, c'est le petit écart, si vous voulez, il y a une partie des montants qu'on reverse directement à un autre opérateur de l'État qui intervient dans le domaine de l'environnement, de la protection de la ressource en eau ou de la biodiversité. Alors, M. Sabourin pose la question du principe pollueur-payeur, qu'en est-il ? Tout simplement, je voulais, je pense, expliquer dans la présentation, l'Agence de l'eau prélève en fait des redevances auprès de tous les rejets en fait de pollution qui sont faites, qui sont faites dans le milieu naturel. Je vous ai rappelé les différents types de redevances et ensuite, tous ceux qui souhaitent mener des actions en fait pour reconquérir la qualité des eaux peuvent être aidés. Et le principe pollueur-payeur, c'est ça. C'est comme ça qu'il est mis en œuvre à l'Agence de l'eau. Alors après, on a deux questions qui sont posées proches. La première, donc, d'Olivier Mouille, qui pose la question, si on cible les masses en état moyen principalement, finalement, qu'est-ce qu'on fait pour celles qui sont en état médiocre ou mauvais ? C'est un peu la même question concernant les actions de reconquête de la qualité des cours d'eau entre les cours d'eau qui sont en état moyen. Et du coup, est-ce qu'on a des chances d'être aidés pour les autres maseaux ? Alors, c'est vrai qu'on vous l'a dit, les objectifs d'usage sont ambitieux. L'écart est assez fort entre l'état des eaux aujourd'hui à 24 % et donc l'objectif qui est fixé à 62 % de cours d'eau en bon état écologique. Et c'est vrai que dans le choix des actions, on essaye de cibler davantage sur les territoires et donc notamment les maseaux qui sont proches du bon état, celles qui n'ont que quelques paramètres dégradés pour essayer de les faire basculer en bon état. Pour autant, il faut qu'on continue à progresser sur les maseaux qui sont plus éloignés du bon état, donc celles qui peuvent être en état médiocre ou mauvais. Et donc, lorsqu'on conçoit à l'échelle des territoires des programmes d'action multithématiques, il va y avoir effectivement fléché prioritairement les actions proches du bon état, mais également des actions qui vont être menées sur des maseaux qui sont plus fortement dégradés pour essayer là aussi, au fur et à mesure, de gagner une classe d'eau, mais en tout cas de progresser globalement sur les maseaux dégradés. Donc, il y a bien une priorité pour essayer d'atteindre l'objectif, mais l'objectif, il est global, l'idée étant à terme d'avoir l'ensemble de nos cours d'eau en bon état. Et donc, il faut effectivement travailler sur l'ensemble des maseaux dégradés. Alors, il y a ensuite une question de M. Walsh. Walsh, excusez-moi, je prononce peut-être pas bien. Pour savoir, en fait, s'il y a des cofinancements qui peuvent être obtenus de la part de l'Agence de l'eau. Alors, la réutilisation des eaux usées traitées est citée, mais en fait, quelles que soient les actions, bien évidemment, il y a bien un cofinancement. Je dirais même, c'est plutôt le contraire, c'est que l'Agence de l'eau est en général le principal financeur de la politique de l'eau. Et il y a éventuellement d'autres financements qui peuvent être trouvés avec d'autres acteurs, qui sont notamment les conseils généraux, les conseils régionaux, qui peuvent apporter des compléments en matière d'aide. Mais la plupart du temps, c'est l'Agence de l'eau qui est le principal financeur, souvent à hauteur de 50 %, c'est ce que j'ai indiqué tout à l'heure, en matière de politique de l'eau. Sur la question suivante de Daniel Pougeot, il y a en fait plusieurs questions. La première, le programme de l'Agence prend-il en compte les planifications territoriales des acteurs, notamment en matière d'assainissement collectif. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'assainissement collectif relève de la compétence des communes ou des intercommunalités, notamment pour les communautés d'agglomération qui aujourd'hui exercent la compétence. On travaille évidemment avec l'ensemble des collectivités qui ont des plans pluriers annuels d'investissement. Donc, on accompagne les projets, évidemment, qui sont des projets prioritaires, notamment les projets qui vont nous permettre d'améliorer la qualité, notamment sur le volet macropolluant. Et donc, on va négocier avec les intercommunalités à l'intérieur de leur programme pluriannuel les actions que l'Agence va pouvoir accompagner. Vous aurez en fin de semaine une présentation des actions prioritaires de l'Agence en matière d'assainissement collectif. Sachant qu'on accompagne, ça nous sera présenté tout à l'heure, on peut accompagner très fortement à la fois la réhabilitation des stations et des réseaux. Attendez, on va déjà répondre à une autre question, on reviendra sur celle-là. J'en profite pour dire d'ailleurs, il y a un spectateur anonyme, n'hésitez pas à vous renommer, qu'on puisse vous identifier plus facilement. Donc, qui souhaitait savoir quels sont les éléments d'analyse qui permettent d'établir le classement des masses d'eau ? Et il y a-t-il des changements récents dans les règles d'évaluation ou d'autres à venir ? Alors, effectivement, il y a tout un tas de paramètres. J'aurais pu d'ailleurs l'expliquer tout à l'heure. Quand on dit qu'il y a 24 % seulement de masses d'eau en bon état, il y a tout un tas d'améliorations qui sont faites sur un certain nombre de paramètres. Par contre, le classement est ainsi fait, c'est la directive européenne. Ça, dès lors qu'il y a un paramètre qui n'est pas bon, c'est le plus mauvais des paramètres, en fait, qui emportent la qualité. Et donc, c'est ce qui explique qu'on a une qualité de masse d'eau qui a un petit peu tendance à stagner, alors que sur tout un tas de paramètres, on peut observer des améliorations, notamment si on suit le phosphore sur plusieurs années, il y a véritablement, qui est l'un des paramètres les plus déclassants sur les masses d'eau du bassin Loire-Bretagne, il y a véritablement une très forte amélioration, une réduction significative des quantités de phosphore qui sont rejetées, même si ça reste encore un paramètre prépondérant en matière de déclassement. Il y a vraiment sur des séquences un petit peu longues une véritable amélioration qui a été faite. Les règles d'évaluation, elles sont effectivement revues puisqu'il y a une intercalibration qui se fait entre les différents États membres puisque la directive s'applique à l'ensemble des États. Et l'idée, c'est que tous les États aient à peu près les mêmes règles d'évaluation. Donc, voilà. Je vous invite peut-être à revenir sur les séquences qui seront présentées en juin sur le stage. Ce sont sur ces parties-là qu'on reviendra plus précisément. On a une question de Vienne Nature qui concerne le financement de projets. Alors là, on va sur les questions de gestion des prélèvements. Est-il conditionné au résultat d'études qu'on appelle hydrologie, milieu, usage, climat ? Alors, la réponse, c'est effectivement, ça va dépendre de la nature du projet. Si vous avez le souhait de mener des projets d'économie d'eau qui seront issus effectivement de cette analyse qui démontrera sur certains secteurs des zones en tension sur lesquelles il faut réduire les prélèvements, je dirais, on n'est pas, en tout cas, ça n'est pas forcément conditionné au résultat d'études, puisqu'on peut les qualifier d'actions sans regret. En revanche, on a effectivement d'autres types d'actions qu'on accompagne, notamment la substitution sur des prélèvements impactants pour lesquels on va mener localement des démarches qui seront d'ailleurs présentées cette semaine, qui sont des projets de territoire de gestion pour l'eau, qui vont définir ensuite quels sont les volumes d'eau disponibles et comment on les répartit entre les différents usagers et qui ensuite pourront mener à accompagner des projets, notamment en matière de substitution des prélèvements les plus impactants. Donc là, il y a bien un lien entre, effectivement, cette démarche de projet de territoire, les résultats de cette analyse et qui conditionnent le financement de certaines actions. Mais ça n'est pas le cas pour tous. On vous présentera tout à l'heure rapidement les aides en matière de gestion des prélèvements, qui est le chapitre qui a été le plus modifié à l'occasion de cette révision. Vous verrez qu'il y a un ensemble de actions qui peuvent être mobilisées aujourd'hui sur l'ensemble du territoire sans condition de la réalisation de ces études, sachant que tous les territoires n'ont pas les mêmes types de tensions quantitatives. Il y a une question de Mme Fournier qui souhaite savoir s'il est possible de déposer un dossier de financement lors de gros travaux pour une remise en conformité, alors qu'il serait sur le coût d'une mise en demeure. Ça, on intervient avant qu'il y ait la mise en demeure, en fait. C'est des règles assez classiques en matière d'aide aux industries. L'idée, c'est qu'on puisse intervenir avant, en amont. Et donc, il faut que ça soit avant que la mise en demeure soit faite. En fonction que dans les mises en demeure, vous avez une échéance. De toute façon, l'agence ne peut plus intervenir lorsque l'échéance de la mise en demeure est échue. Alors, ensuite, on a une question sur l'assainissement de nos collectifs ne peut plus bénéficier d'aide de l'agence de l'eau. Alors, ça peut se rappresenter tout à l'heure. L'agence continue à accompagner l'assainissement de nos collectifs, notamment dans les secteurs où il y a des usages sensibles. Et donc, on intervient encore dans les périmètres des protections de captage, notamment lorsqu'on, dans la déclaration d'utilité publique, il est prévu d'avoir des réhabilitations d'assainissement de nos collectifs ou alors sur les zones où il y a des usages sensibles, comme les guéniales, la construction, la pêche à pied, où ça vous sera présenté tout à l'heure. De même, il y a une question, mais c'est pareil. On va l'aborder dans la deuxième partie de cette présentation sur le renouvellement des réseaux de potable et la réduction des suites, et c'est-à-dire des financements de l'agence de l'eau sur ses travaux. Alors, l'agence de l'eau n'a jamais vraiment intervenu sur le renouvellement des réseaux AEP. Elle n'a fait que très ponctuellement, lors d'appels à projets et principalement, alors vous en avez peut-être, j'espère en tout cas que vous en avez entendu parler assez récemment, puisque dans le cadre du plan de relance, en fait, on a ouvert des crédits dans ce domaine-là, justement pour relancer, en fait, l'activité économique suite à la crise sanitaire. Par contre, ce n'est pas quelque chose qui est ouvert de manière permanente dans notre programme. C'est au-delà de nos moyens financiers, et donc on n'a pas les capacités, avec les enjeux qu'on vient de vous présenter, d'embarquer l'ensemble de ces travaux, et donc on ne va pas aider de manière classique le renouvellement des réseaux d'eau potable. C'est uniquement dans un cadre exceptionnel qui a été permis, puisqu'on a bénéficié dans le cadre du plan de relance de crédits exceptionnels qui ont été versés par l'État et qui ont été versés par l'Agence pour le renouvellement de réseaux d'eau potable. En revanche, on continue d'aider, d'ailleurs avec des taux élevés à 70%, tout ce qui concerne la gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable, qui va permettre ensuite de mener des opérations de lutte contre les fuites. Et donc l'Agence continue de financer également tous les équipements, notamment les équipements de sectorisation, avec ce taux très élevé. Une question à laquelle on n'avait peut-être pas complètement répondu tout à l'heure, sur l'intégration de la réflexion de la prise de compétences GEMAPI et les perspectives pour 2026 de la prise en charge par les EPCI des compétences pour et assainissement. Alors c'est quelque chose qui est effectivement, mais on va vous le présenter de la même manière juste après, qui a été bien pris en compte. Donc sur la compétence GEMAPI, elle est normalement effective aujourd'hui. Alors bien évidemment, s'il y a encore des réorganisations qui doivent se faire pour agir à une échelle plus pertinente, il n'y a pas de souci. On accompagne les études qui permettent de structurer cette compétence. Et puis nos administrateurs ont vraiment souhaité, sur les compétences eau et assainissement, prendre en compte l'accélération, on va dire, ne pas attendre l'échéance de 2026 pour que la compétence soit prise en compte au niveau de l'intercommunalité. Et ça, c'est important, puisqu'en fait, vous voyez qu'on a des programmes d'action qui doivent être ambitieux. Et la première chose, c'est d'avoir une maîtrise d'ouvrage qui soit en capacité à même de mener ces travaux suffisamment ambitieux. Et donc, ce qu'on souhaite au cours du 11e programme, qui se terminera en 2024, c'est vraiment d'accélérer ce transfert de compétences à un échelot qu'on pense plus propice à mener des programmes d'action ambitieux. Donc en fait, on va aider, j'anticipe un petit peu la suite de la présentation, on va aider le financement. C'est ce qui nous a été remonté du terrain comme étant le plus pertinent. On va financer le financement d'un poste à cette structure intercommunale pour qu'elle soit opérationnelle le plus rapidement possible pour mettre en place cette nouvelle compétence au assainissement sans attendre l'échéance 2026. Et ce poste, il va être ouvert en fait sur les années 2022-2023. L'idée, c'est que c'est plus en 2025 ou 2026 qu'on veut financer ce poste. c'est bien anticiper le plus possible ce transfert de compétences. Une dernière question peut-être ? Oui, donc il y avait une question. Vu de vos priorités, est-ce que les actions d'un territoire qui porte au-delà d'une zone prioritaire peuvent-ils bénéficier d'aide, notamment en faveur des collectivités ? Alors, j'y répondrai bien évidemment. On vous l'a rappelé, le principe de la gestion intégrée de l'eau, c'est d'intervenir à l'échelle de bassins versants. Et donc aujourd'hui, les collectivités qui exercent la compétence au assainissement ou la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, nous proposent des programmes d'action à l'échelle de bassins versants qui peuvent porter à la fois sur tout ce qui va concerner la restauration des milieux aquatiques et également la réduction des pollutions diffuses. Et donc là, on va effectivement flécher plutôt les masses d'eau dégradées. Et on peut en complément agir également sur des aires d'alimentation de captage prioritaire. Mais en tout cas, la majorité des programmes d'action qui sont contractualisés avec l'agence porte sur des programmes multithématiques à l'échelle de bassins versants où on accompagne les collectivités compétentes, mais pas qu'eux. Elles sont souvent associées à d'autres partenaires qui peuvent aussi être maîtres d'ouvrage ou d'action dans le cadre de ces programmes multithématiques. On vous propose, c'est peut-être d'arrêter là pour cette première séquence de questions-réponses. Alors, je sais qu'il y a encore des questions auxquelles on n'a pas répondu. Il y a un deuxième temps de questions-réponses. On pourra soit y revenir, soit on a des collègues qui sont aussi mobilisés pour répondre en direct, par écrit. Ce sera l'un ou l'autre en fonction du temps disponible. Ce qu'on propose, c'est d'enchaîner avec la suite de la présentation sur toutes les aides qui sont disponibles dans le onzième programme. Je vais repartir de la dernière diapositive qui vous a été présentée. Vous voyez, avec la répartition par thématique, vous avez des montants qui sont ventilés sur les principales thématiques qui sont aidées. On va les reprendre une à une pour vous détailler quelles sont les actions qu'on peut mener, quelles sont les actions qu'on peut aider sur chacune de ces thématiques. On commence par la lutte contre les pollutions domestiques. En matière de lutte contre les pollutions domestiques, qu'est-ce qu'on aide ? En fait, on cherche à aider toutes les réductions de toutes les pollutions qui sont issues des systèmes d'assainissement collectif. Cette pollution domestique, ça reste une des sources importantes de déclassement des masses d'eau ou de mauvais classement des masses d'eau dès lors qu'il y a un afflux, notamment par temps de pluie, de pollution qui va arriver. On a des déversements directs au milieu naturel sans traitement. Et ça, c'est la première, c'est l'une des principales causes de déclassement qui est issue des pollutions domestiques. En matière de traitement des pollutions, on a quand même des niveaux de rendement qui sont tout à fait excellents au niveau du bassin Loire-Bretagne. Il peut y avoir encore, sur certains types de pollution, notamment la pollution phosphorée, des améliorations qu'on va faire sur certains types de traitements. Mais en fait, l'axe principal en matière de lutte contre les pollutions domestiques, c'est de réduire les déversements des réseaux d'eau usée. Donc, pour ça, on a des aides pour intervenir sur tous les travaux qui visent à réduire ces déversements. Et on va appliquer ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, les principes d'incitativité, de sélectivité, de solidarité. Et c'est pour ça qu'en fait, on va avoir des taux d'aide qui vont pouvoir varier. Vous avez les différents croisements qui sont présentés dans le petit tableau qui figurent là, donc de 30 à 60 %, en fonction que l'on se situe ou pas en zone de revitalisation rurale, et en fonction d'une liste de systèmes d'assainissement qui ont été définis comme prioritaires car impactant fortement la qualité d'une masse dure. Donc, voilà les différents taux qui sont disponibles. Et en matière de travaux, eh bien, on accompagne un petit peu tous les types de travaux sur ces systèmes d'assainissement collectif. Donc, ça peut être l'amélioration des performances d'une station d'épuration, la réhabilitation de réseaux par l'intérieur ou par le remplacement, la construction de bassins de stockage restitution pour éviter les déversements, la mise en conformité de branchements particuliers. Vous voyez là, par exemple, on a une photo d'un ouvrage de construction de bassins de stockage restitution qui se fait à Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand mène en fait un programme assez important de presque 100 millions d'euros sur quelques années, sur le ondième programme, de travaux pour protéger un cours d'eau qui s'appelle l'artière et sur lequel il y a beaucoup de déversements qui sont mis en place. Et donc, voilà, dans le panel de solutions, il y a notamment, puisque tout ça découle de schémas directeurs d'assainissement des eaux usées qui permettent de définir en fait les travaux qui sont à mener sur chacun des systèmes d'assainissement. Donc, il y a des travaux qui sont définis. Il y a la construction d'un bassin de stockage restitution, mais il y a aussi l'amélioration de la station d'épuration, tout simplement parce qu'avec cette quantité de pollution supplémentaire qui va être collectée, eh bien, en fait, la station d'épuration n'était plus en capacité de tout traiter. Donc, c'est pour ça qu'on a des montants de travaux qui sont très conséquents. Toujours sur la lutte contre les pollutions domestiques, et c'est quelque chose qui a été d'ailleurs repris et augmenté, on va dire, dans le cadre de la révision, on a des aides pour la gestion intégrée des eaux pluviales. Et ça, c'est particulièrement pertinent dans le contexte de changement climatique, puisque ça va avoir tout un tas d'effets bénéfiques en matière de rafraîchissement, en matière d'infiltration des eaux, etc., et puis de réduction des déversements par temps de pluie. Donc, en fait, on cherche à promouvoir ces nouvelles techniques. Alors, ces nouvelles, elles ne sont pas si nouvelles que ça, mais en tout cas, on souhaite davantage les mettre en œuvre sur le bassin Loire-Bretagne. Donc, vous voyez, là, par exemple, on a une cour d'école qui va récupérer les eaux pluviales, ça se passe à La Rochelle, pour infiltrer les eaux et éviter qu'elles soient remises dans le réseau et qu'elles viennent se mélanger à des eaux usées et puis, par temps de pluie, des réseaux qui n'arrivent plus à absorber l'ensemble et puis qui se déversent. Et donc, c'est pour ça qu'on retrouve, là, vous voyez, sur l'image à gauche des loups, en fait, qui sont mises en place. C'est de plus en plus le cas dans des quartiers nouveaux pour que l'eau soit infiltrée directement là où elle tombe et l'objectif. Mais il y a tout un atelier qui est prévu en fin de semaine, vendredi, sur cette thématique-là. L'idée, c'est d'avoir une ville qui soit la ville éponge, un petit peu, qui garde l'eau, en fait, et qui va avoir des intérêts dans le contexte du dérèglement climatique. Des aides à l'appui à la mise en oeuvre de la structuration des compétences. Donc, j'en ai parlé il y a quelques minutes. Le taux de 50 % avec un ETP qui est un poste, donc, qui est aidé pendant deux ans. l'idée, c'est d'avoir des maîtrises d'ouvrage qui soient à même de mener des programmes de travaux ambitieux et pour ça qui soient portés donc auprès d'une intercommunalité qui soit, qui ait une assise plus importante pour pouvoir mener ces travaux ambitieux, prioritaires pour l'atteinte du bonheur. Il y a un sujet sur lequel l'agence et puis les autres acteurs ont un petit peu de mal à avancer, c'est la réduction des sources de pollution du haut micropolluant. Donc, un certain nombre de collectivités ont lancé dans le cadre du programme RSDE, une recherche de substances dangereuses dans l'eau. Donc, on en détecte. Simplement, il n'y a pas encore beaucoup d'actions qui ont été menées. Donc, on a un appel à projet qui a été lancé assez récemment. Il s'agit en fait maintenant surtout de passer à l'action avec des diagnostics qui sont menés, des plans d'action et des véritables réductions de ces pollutions. C'est aussi un des objectifs de la Directive cadre sur l'eau et ces objectifs ont été pour le moment insuffisamment pris en compte et donc, il va falloir que sur ce sujet-là, on accélère. En matière d'assainissement non collectif, ça a été dit aussi juste avant, on a des aides dès lors qu'il s'agit de préserver des usages sensibles dans le cadre des travaux dans les périmètres de protection de captage qui sont liés à la DUP ou sur les usages sensibles littoraux, béniades, conquilicultures, pêches à pied. Donc, on a des opérations groupées de réhabilitation de l'assainissement non collectif. Sinon, l'assainissement non collectif n'est pas un enjeu pour reconquérir la qualité des masses d'eau du bassin. Et puis, c'est quelque chose qui est issu de la crise sanitaire. Il y a eu une évolution de la réglementation sur l'hygiénisation des bouts. Donc, l'Agence de l'eau a mis en place avant la révision, mais elle le confirme dans le cadre de la révision, d'aide à l'aventissement pour hygiéniser les bouts. En matière d'alimentation en eau potable, les actions de l'Agence, elles visent avant tout à protéger la ressource en eau. Ça, c'est notre raison d'être, c'est d'avoir, en fait, une ressource en eau qui soit disponible le plus possible sans traitement. Donc, pour ça, on va intervenir au niveau des aires d'alimentation de captage, donc des captages prioritaires pour lutter contre les pollutions diffuses et restaurer la qualité des eaux. Donc là, c'est tous les moyens qui sont déployés dans le cadre des contrats territoriaux avec les études, l'animation, l'acquisition, bien sûr, les aides aux travaux. Et puis, on maintient, même si c'est normalement quelque chose qui devrait être mis en place dans toutes les collectivités, des aides au périmètre de protection pour prévenir les pollutions comptes actuels ou accidentelles dans le cadre des déclarations d'utilité publique avec des aides aux études et puis des travaux dès lors qui sont engagés dans un délai raisonnable, donc de sept ans, après la déclaration d'utilité publique. Et là, on aide également acquisition foncière, indemnisation, servitude. De la même façon que pour l'assainissement, on a des aides à la mise en œuvre de la structuration des compétences en eau potable. Ce sont exactement les mêmes conditions et les mêmes principes. Et puis, en matière d'alimentation en eau potable, je vous l'avais précisé tout à l'heure, ne s'agissant pas d'une priorité qui réponde à l'enjeu du bassin de restauration de la qualité des eaux, on intervient uniquement au titre de la solidarité, donc sur les communes qui sont classées en zone de revitalisation rurale. Et donc là, on aide des travaux qui visent à améliorer le traitement ou sécuriser la distribution. On peut aider des travaux sur les pollutions diffuses, nitrates ou pesticides, mais là, ça doit se faire en accompagnement d'un programme de restauration de la qualité des eaux, des eaux brutes. Et puis, on aide également le remplacement des canalisations qui relarguent du clore de vinyle monomère pour éviter qui se diffusent dans l'eau potable et qui toxiquent, on va dire, les consommateurs. J'en viens à la lutte contre les pollutions des activités économiques. L'une des actions principales qui est promue par le 11e programme, c'est d'agir sur les micro-polluants, comme on va dire pour les pollutions domestiques. Et là, il s'agit surtout sur les activités économiques de favoriser tout ce qui va être technologie propre. Technologie propre, c'est éviter d'utiliser au maximum en fait les micro-polluants, éviter en fait qu'ils soient utilisés ou rejetés par les stations d'épuration de ces industries. Donc là, on a un taux d'aide plus favorable de 70 % dans la limite de l'encadrement européen des aides publiques. et puis s'il s'agit en fait de traiter puisque l'industriel ne pourrait pas se passer de ce produit, eh bien, on va avoir des taux d'aide de 50 %, mais on sait que la mise en place de technologies proques est plus efficace et donc c'est celle qu'on favorise. Et par exemple, vous avez l'exemple là, c'est un exemple un petit peu original qui va parler en fait un certain nombre d'entre vous. On a l'entreprise au but en fait qui se situe sur notre bassin hydrographique. L'entreprise est située en Haute-Loire et l'utilisait en fait en matière de traitement de surface pour la production de ces boules de pétanque du chrome en fait. Et donc, ils se sont passés en fait de ce chrome, ils ont mis en place un atelier de brunissage. C'est pour ça qu'en fait vous voyez les boules de pétanque qui sont sur la photo qui sont un petit peu plus noires. C'est tout simplement issu de ce procédé qui est différent. Et donc, on a exclu complètement le chrome qui était auparavant traité, bien sûr, mais rejeté quand même dans les réseaux d'assainissement de la collectivité et rejoigné quelque part pour partie le milieu naturel. On va mener aussi des opérations collectives pour agir en matière de lutte contre les pollutions. Vous avez notamment une aire de carénage qui est présentée à Saint-Briac en Bretagne. Et puis enfin, on va bien sûr accompagner toutes les pollutions plus classiques, organiques ou bactériologiques avec de la même façon que pour les pollutions domestiques, des taux qui sont bonifiés pour une liste d'établissements prioritaires industriels. Vous avez là, par exemple, l'exemple d'une société qui s'appelle Ardo, qui produit des légumes surgelés et qui se trouve dans le centre-Bretagne en Morbihan, qui a revu dans un premier temps son système de traitement pour protéger les cours d'eau qui sont dorénavant de bonne qualité et puis qui a enchaîné d'ailleurs avec d'autres actions d'économies d'eau pour protéger la ressource. Voilà, je vais laisser Bernadette Doré poursuivre sur les autres actions que l'on accompagne. Pour démarrer, donc, 265 millions d'euros qui sont consacrés à la lutte contre les pollutions agricoles. rappeler que les pollutions agricoles restent une cause majeure de dégradation de la qualité de l'eau avec à la fois des risques sanitaires pour la production de l'eau potable quand évidemment l'eau brute est dégradée, ça pose des problèmes pour la production d'eau potable. Pour les usages sensibles qui sont liés à l'eau, on pense aux baignades, à la pêche à pied, à la pêche de la culture, mais également tous les impacts écologiques sur à la fois les habitats et les espèces. Donc, l'objectif du programme, c'est effectivement d'accompagner les actions qui vont permettre à la fois la réduction de l'usage des intrants, qu'il s'agisse des nitrates, du phosphore ou encore des produits phytosanitaires, mais également toutes les actions qui vont faciliter la limitation des transferts vers les cours d'eau ou vers les nappes. Alors, ces actions elles sont menées là encore à l'échelle de bassins versants, donc dans le cadre de politiques de contrats territoriaux, sur des masses d'eau qui sont dégradées sur ces différents paramètres ou spécifiquement sur les aires d'alimentation de captage prioritaire. Alors, vous avez ici le détail des actions qui vont être accompagnées. D'abord, toutes les actions qui sont des aides directes aux agriculteurs, notamment toutes les aides qu'on dit surfaciques, donc les mesures agro-environnementales et climatiques ou encore la conversion à l'agriculture biologique. Le programme actuel d'accompagnement des agriculteurs se termine et donc à partir de 2023, dans le cadre de la nouvelle PAC, l'agence accompagnera les plans stratégiques nationaux qui permettront d'encadrer les aides directes aux agriculteurs, donc qui concernent ces aides surfaciques, mais également tout ce qui concerne les investissements agro-environnementaux ou encore l'accompagnement des filières, notamment la valorisation avale des productions qui sont favorables à la préservation de la ressource en vie. Et puis, dans le cadre de ces contrats, au-delà des aides directes aux agriculteurs, bien évidemment, les maîtres d'ouvrage vont proposer également des accompagnements individuels et collectifs aux agriculteurs qui vont se faire sous forme de diagnostic d'exploitation ou encore d'actions ou de conseils. Alors, dans les actions au lien avec l'agroécologie, vous avez sur l'image à votre gauche, il s'agit d'une opération qui a été mise en place dans le cadre du contrat qui est signé sur la sèche, qui est un bassin versant qui se trouve à cheval sur l'île des Hulènes et la Mayenne, avec sur une exploitation, une opération de plantation d'Omé, donc qui va effectivement limiter les transferts des intrants vers les cours d'eau. Et puis, on accompagne également un dispositif spécifique qui est le dispositif éco-phito qui a lui pour objectif de réduire l'usage des produits phytosanitaires. Et donc là, on accompagne également des groupes d'agriculteurs qui s'engagent vers la réduction des produits phytosanitaires, mais également des équipements agro-environnementaux. Et puis, enfin, vous avez sur la carte en bas à gauche de la présentation, les territoires en orange et en vert qui sont les nouveaux territoires, c'est l'extension des zones vulnérables qui est intervenue en 2021. Et donc, à l'occasion de la révision, l'agence a remis en place des aides aux élevages qui sont concernés par ces nouveaux zonages pour la mise aux normes de leurs installations. Et on accompagne également la résorption et la valorisation des excédents de phosphore, notamment sur les territoires bretons. Alors, en matière de milieu aquatique, c'est une des premières causes de dégradation aujourd'hui de l'état des eaux qui est liée à d'importants travaux qui ont été réalisés dans les années 70 qui ont conduit à des travaux de recalibrage des cours d'eau, donc avec des cours d'eau qui ont été rectifiés, élargis. Ça a aussi conduit à mettre en place de nombreux ouvrages transversaux pour barrer les cours d'eau, notamment pour conserver l'eau en été. Et donc, aujourd'hui, l'enjeu des actions qui sont proposées et accompagnées dans le cadre de son 11e programme, c'est de pouvoir retrouver des cours d'eau et des milieux humides qui sont fonctionnels et donc, on va pouvoir bénéficier de l'ensemble des services qui sont rendus. C'est vrai que quand vous avez un cours d'eau qui fonctionne bien, eh bien, il va jouer pleinement son rôle de régulation des débits, également d'accueil des habitats et des différentes espèces, mais jouer aussi un rôle épuratoire. Donc, dans le cadre du 11e programme, là aussi, on intervient, évidemment, dans des démarches à l'échelle de bassins versants qui vont être menées par des EPCI ou des syndicats de rivières qui, à l'échelle de bassins versants, vont dans le cadre de programmes d'action proposés d'accompagner des travaux de restauration de la qualité du milieu aquatique sur les masos dégradés et on l'a déjà expliqué, plus particulièrement, évidemment, sur celles proches du bon état avec le financement d'études, de travaux ou d'acquisition, alors à la fois qui porte sur la morphologie des cours d'eau, vous voyez à droite une photo d'un cours d'eau qui a fait l'objet de travaux sur la morphologie mais également au titre de la continuité écologique. Vous avez sur la photo de gauche le barrage qui était le barrage du Chacro à Évaux-les-Bains dans la Creuse. C'était une retenue qui avait été mise en place dans les années 70 et qui servait de retenue d'eau potable et le syndicat du fait des problèmes de qualité de l'eau dans la retenue liés à la fois à l'eutrophisation et au réchauffement du plan d'eau a décidé de supprimer ce barrage à l'occasion évidemment de travaux d'interconnexion pour pouvoir disposer d'une alimentation en eau potable de qualité. Et donc, vous avez à droite une photo qui montre des travaux qui ont consisté dans le démantèlement de cet ouvrage. Donc, l'agence accompagne à la fois l'effacement des ouvrages à hauteur de 70% pour les ouvrages pour lesquels la loi autorise le défensement également des aides pour aménager certains ouvrages notamment des ouvrages qui ont encore des usages donc à la fois sur les cours d'eau qui sont classés en liste 2 mais également sur des zones d'action prioritaires dans le cadre du plan de gestion en guille et donc au taux de 50%. Et puis, on continue d'accompagner la structuration de la maîtrise d'ouvrage même si la compétence Gbappi a été transférée depuis 2018 et donc elle est exercée soit par les intercommunalités soit par transfert à des syndicats ou des établissements publics territoriaux de bassins mais pour autant sur certains bassins versants on travaille encore sur les périmètres d'intervention des différents maîtres d'ouvrage et donc l'agence continue d'accompagner dans le cadre d'études sur l'exercice de la compétence Gbappi à hauteur de 50%. Et puis, nous avons des dispositifs d'accompagnement qui concernent la biodiversité vous savez que l'agence de l'eau a aujourd'hui la possibilité d'intervenir sur le champ de la biodiversité elle le fait aujourd'hui à travers des appels à projets qui vont concerner l'accompagnement des plans nationaux d'action et donc des actions de restauration qui concernent des espèces menacées mais on le fait aussi à travers d'appels à projets qui peuvent concerner plus largement des actions de restauration de la biodiversité y compris sur les milieux marins et on a prévu dans les trois prochaines années de lancer toute une série d'appels à projets qui vont concerner à la fois la biodiversité mais qui vont concerner également l'effacement des plans d'eau ou encore la réouverture des cours d'eau urbains alors juste pour revenir sur les plans nationaux d'action vous avez deux espèces qui sont très régulièrement accompagnées dans le cadre de ces plans nationaux d'action vous voyez vous voyez sur l'image en bas à gauche une outre d'Europe et puis juste à côté le pélobat qui est une espèce de grenouille qu'on retrouve spécifiquement qui fait l'objet d'un plan national d'action d'un plan régional d'action dans le Loiret voilà pour l'accompagnement de ces actions majeures en faveur de la restauration de la qualité des milieux aquatiques et de la préservation de la biodiversité Alors j'en viens maintenant au chapitre qui concerne les économies et le partage de l'eau je ne reviens pas sur les éléments de contexte qui ont été déjà largement évoqués au début de ce webinaire mais pour vous indiquer que dans le cadre de la révision du onzième programme je dirais que c'est le chapitre qui a fait l'objet d'une réécriture complète pour essayer d'avoir un dispositif complet d'accompagnement qui permette de manière élargie sur l'ensemble du territoire du bassin Loire-Bretagne de pouvoir accompagner un ensemble d'actions alors peut-être avant de rentrer plus dans le détail rappeler en lien avec les actions que j'évoquais juste au préalable qui concernent la restauration de la qualité des milieux aquatiques et de la biodiversité d'abord rappeler que toutes les actions qui sont menées dans ce domaine-là qu'on appelle souvent les solutions fondées sur la nature sont essentielles du fait des services qu'elles fournissent aux écosystèmes aquatiques et donc elles sont évidemment les premières actions à engager avant évidemment de mieux gérer l'ensemble des prélèvements alors sur les actions nouvelles qui sont mises en place dans le cadre de la révision du programme d'abord toutes les actions qu'on dit sans regret qui vont consister pour l'ensemble des usagers à réaliser des économies d'eau et donc on peut aujourd'hui accompagner à la fois les collectivités les industriels ou encore les exploitants agricoles pour qu'ils mettent en place des actions de sobriété des différents usages des usages de l'eau et ce sur l'ensemble du bassin Loire-Bretagne ensuite on a des aides qui vont favoriser la gestion collective des prélèvements notamment des prélèvements agricoles avec la mise en place d'organismes de gestion collective et qui peuvent également déboucher sur des démarches plus générales qu'on appelle des projets de territoire de gestion de l'eau alors qui vont être des démarches de concertation de l'ensemble des usagers qui vont se mettre en place évidemment préférentiellement sur les territoires les plus en tension et si vous regardez la carte sur la gauche de votre écran vous avez une carte qui est extraite du schéma directeur d'aménagement de gestion des eaux qui présente les territoires sur lesquels sont mises d'ores et déjà des mesures donc réglementaires qui concernent les différents usages de l'eau donc qui sont des territoires qui ont été identifiés en tension pour autant sur l'ensemble du bassin aujourd'hui un certain nombre de mètres d'ouvrage démarre par la conduite des études ce qu'on appelle analyse que j'évoquais tout à l'heure hydrologie milieu usage climat pour savoir où ils en sont justement par rapport à cette gestion quantitative quels sont dans les années à venir les effets du climat et donc qui vont réfléchir à une meilleure répartition des prélèvements entre les différents usages sans oublier évidemment les milieux naturels et donc l'agence accompagne ces démarches à la fois en finançant de l'animation des études et ensuite les actions qui seront issues de ces projets de territoire de gestion pour l'eau et donc notamment toutes les actions qui vont concerner la mise en place de substitutions des prélèvements les plus impactants et notamment les retenues de substitutions pour l'irrigation qui sont accompagnées à un taux élevé de 70% qui sont financées dans le cadre de projets de territoire de gestion pour l'eau qui auront été approuvés et donc là où les secteurs effectivement sont les plus en déficit en période d'étiage on peut également intervenir ça faisait partie de vos questions pour accompagner les collectivités alors non pas pour le remplacement des réseaux fuyards mais pour accompagner à la fois la connaissance du patrimoine à travers des études mais également pour tout ce qui concerne la gestion patrimoniale des réseaux et donc accompagner la stratégie de lutte contre les fuites donc en finançant vous voyez jusqu'à fin 2023 c'était un souhait des administrateurs de continuer à accompagner un taux élevé de 70% tout ce qui va être sectorisation ou mise en place de prélocalisateurs et à partir de 2024 on reviendra au taux toujours intéressant un taux prioritaire de 50% j'ai évoqué tout à l'heure quand j'évoquais les mesures agricoles les aides directes aux agriculteurs donc les fameuses mesures agro-environnementales et climatiques certaines vont concerner également l'aspect quantitatif et donc il y aura des aides directes pour les agriculteurs qui s'engagent dans des changements pratiques en mettant en place des cultures moins gourmandes et puis j'en termine avec les aides qui vont donc pouvoir concerner la réutilisation des eaux usées traitées ou encore la substitution des prélèvements qui ont des impacts qui ont les impacts les plus forts au taux de 50% et là aussi les administrateurs de l'agence de l'eau ont décidé récemment de lancer sur la fin du programme un appel à projet qui permettrait d'accompagner la réutilisation des eaux usées traitées dans certaines conditions parce que là où la tension est très forte on ne peut pas forcer en tout cas il faut étudier les conditions dans lesquelles on peut accompagner ces projets de réutilisation des eaux usées voilà et juste sur les exemples qui vous sont présentés donc vous avez en haut un visuel de l'entreprise alors j'espère ne pas écorcher le nom Guerbet dans le Morbihan qui a à la fois été financée par l'agence de l'eau pour un projet d'économie d'eau qui est l'objet de cette présentation mais également qui a travaillé sur la réduction de ces rejets polluants c'est une entreprise qui fabrique des produits de contraste pour l'imagerie médicale et qui a bénéficié dans ce cadre-là des trophées de l'eau 2021 que vous pourrez retrouver sur le site de l'agence de l'eau une présentation des travaux qui ont été réalisés par cette entreprise alors juste avant de terminer la présentation des différents dispositifs on va prendre un tout petit temps de respiration pour vous présenter une petite série alors les agences de l'eau se sont lancées dans la réalisation de séries qui sont destinées à la web TV et donc qui ont pourvu de vulgariser les différents enjeux de l'eau et donc là on va vous présenter la série qui était consacrée au thème des économies d'eau qui s'intitule eau et climat un sujet bouillant et je vous retrouve juste après tu vois le dossier Berthier ça va quand même deux mois qu'on est sûr deux mois tu sais que j'ai rêvé de toi cette nuit j'ai rêvé de l'eau et de la pollution domestique du coup j'ai fait mes recherches et je me suis intéressée aux changements ouais c'est non et le problème c'est que les situations extrêmes vont être de plus en plus fréquentes pénurie d'eau sur une plus longue période et inondations à cause de fortes pluies ouais qu'est-ce qu'on peut y faire nous ? bah justement faut agir et maintenant il y a des solutions ok démonstration l'originalité c'est la renaturation ici par exemple on a élargi le lit du cours d'eau pour lutter contre les inondations on lui a redonné un fonctionnant plus naturel le béton c'est fini libéré délivré mais le béton c'était pas pour nous protéger des inondations justement c'est plus efficace de le faire avec la nature qu'avec le béton en donnant plus d'espace au cours d'eau les crues peuvent s'écouler sans débordement donc il y a moins d'inondations et on est mieux armés face aux changements climatiques plus violentes fortes sécheresses bon là il est vraiment sec mais quand il faisait 35 degrés les habitants venaient chercher de la fraîcheur ici au milieu de la végétation c'est l'effet domino d'une rivière plus libre qui se régule toute seule une biodiversité favorisée et un cadre de vie plus agréable bon c'est cool tout ça mais je vois toujours pas le rapport avec le fait que t'es rêvé de moi ouais une histoire de combinaison bleue pas très sexy tu fais toujours du théâtre ? ouais j'ai une petite idée voilà on a le temps de partager l'écran donc je ne sais pas si ça vous a mis en appétit et donc on va essayer de terminer assez rapidement pour avoir le temps de prendre quelques questions j'enchaîne donc avec les dispositifs qui permettent d'accompagner donc la gouvernance des territoires l'animation territoriale l'information la sensibilisation on l'a dit tout au long de ces présentations l'agence n'agit pas seule elle agit évidemment avec ses partenaires qui mènent en tout cas qui investissent à nos côtés dans la politique de l'eau et puis en accompagnement des maîtres d'ouvrage qui définissent des programmes d'action donc vous avez sous les yeux deux cartes à gauche la carte des territoires qui sont couverts par des sages les schémas d'aménagement et de gestion des eaux qui déclinent le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et puis à droite vous avez la carte des contrats territoriaux qui sont aujourd'hui passés dans les différents territoires et que vous voyez que ce soit en matière de planification ou en matière de mise en œuvre de programmes d'action de territoires évidemment aujourd'hui très largement couverts ce qui nécessite de disposer de l'ingénierie territoriale pour pouvoir à la fois conduire ces actions de planification ou la mise en œuvre de ces programmes d'action et c'est la raison pour laquelle l'agence accompagne les équipes d'animation donc à hauteur de 70% pour les sages et à hauteur de 50% dans le cadre des contrats territoriaux mais également pour ces partenaires qui vont venir en appui dans les territoires que ce soit les régions qui pour beaucoup d'entre elles aujourd'hui déploient également des moyens d'ingénierie territoriale et co-financent aux côtés de l'agence les contrats territoriaux ou les départements qui ont un rôle important d'assistance technique notamment des plus petites collectivités en matière d'assignement d'eau potable mais qui également accompagnent pour certains en tout cas les politiques en faveur des milieux aquatiques et puis l'ensemble des structures techniques alors les structures techniques ça peut être des conservatoires d'espaces naturels des chambres d'agriculture qui vont animer des réseaux d'acteurs et au travers des priorités qui vous ont été présentées on appuie aujourd'hui des nouveaux réseaux qui peuvent concerner en tout cas l'accompagnement des collectivités sur la gestion intégrée des eaux pluviales ou encore sur la réduction des micropolluants et puis on a également besoin de continuer à accompagner les différents acteurs et notamment les associations qui vont pouvoir partager les enjeux de l'eau même si vous êtes des acteurs très engagés et très concernés il est encore nécessaire de partager on le voit avec les évolutions sensibles liées au climat les enjeux de la politique de l'eau et donc on accompagne par le biais de conventions et de programmes d'action l'ensemble des partenaires qui vont continuer à informer et sensibiliser j'en termine donc avec deux sujets un sujet majeur vous l'aurez compris qui concerne l'amélioration de la connaissance et de la connaissance et de la surveillance qui relève en partie de la maîtrise d'ouvrage de l'agence de l'eau qui assure elle-même l'ensemble du suivi qualité dans le cadre de la directive cadre sur l'eau il est important de mieux connaître pour mieux agir et puis aussi suivre l'amélioration de la qualité de l'eau et également pouvoir montrer les résultats que nous obtenons collectivement et puis enfin l'agence de l'eau accompagne la solidarité internationale je vous rappelle qu'en 2005 la loi Oudin et Santini a permis aux collectivités locales mais également aux agences de l'eau d'affecter 1% de leur budget à des actions de coopération et de solidarité ce qui est un levier important pour permettre l'accès universel à l'eau et à l'assainissement vous avez deux illustrations sur la présentation à gauche c'est une action qui a été menée par le comité français de soutien du Cher c'est une opération qui se déroule au Bangladesh pour la production d'eau potable par la mise en place de fil traçable et de construction de latrine et c'est une opération qui a bénéficié là encore du trophée des trophées de l'eau 2021 et puis sur l'image de droite vous voyez une action qui a été mise en place au Bénin par l'association MJ pour l'enfance qui est une association qui se trouve dans le Finistère qui a permis l'alimentation en eau potable de quatre villages de la commune de Dassa Zoumé voilà alors j'en termine juste pour vous indiquer parce qu'on l'a évoqué tout au long de nos présentations là vous avez eu la présentation de l'ensemble des dispositifs qui sont aujourd'hui mobilisés dans le cadre du 11e programme révisé mais nous avons également un programme prévisionnel d'appels à projets qui vont aux côtés des dispositifs déjà mis en place permettre de en tout cas dynamiser les priorités des programmes ou encore d'expérimenter des nouvelles aides pour déjà anticiper la préparation du 12e programme qui lui devra démarrer au 1er janvier 2025 vous avez sous les yeux un programme prévisionnel de ces différents appels à projets vous voyez qui concerne l'ensemble des thématiques prioritaires du programme que ce soit en matière de biodiversité de milieu aquatique que ce soit encore en matière de lutte contre les pollutions domestiques ou industrielles ou encore tout ce qui concerne la gestion quantitative ou encore le milieu marin alors aujourd'hui il s'agit d'un programme prévisionnel le conseil d'administration devra définir au mois de juin ce calendrier les moyens financiers qui seront donc mis sur ces différents projets et donc nous vous informerons via notre site aide et redevance sur les appels à projets qui seront lancés donc en 2022 2023 et 2024 voilà donc juste avant de prendre donc de nouvelles questions et réponses même si je vois que tout le monde s'active pour vous faire au fur et à mesure un certain nombre de réponses je vous remets donc à l'écran l'ensemble du programme donc qui vous est proposé pour cette semaine vous le voyez avec des parcours qui sont plus transversaux donc à la fois sur la présentation de la politique territorialisée dont on vous a beaucoup parlé ce matin qui est souvent la première porte d'entrée du financement de l'agence de l'eau également ce qui va concerner la protection du littoral je vous ai rappelé 40% de notre territoire est concerné par une façade maritime mais également la réduction des micropodulants et puis des parcours plus thématiques à la fois qui concernent les entreprises qui vont concerner les milieux humides ou encore l'assainissement et la gestion intégrée des eaux pluviales et puis un parcours un peu plus dense parce que c'est aussi l'actualité de la révision du programme qui est le parcours consacré à la gestion quantitative avec un premier temps un peu général de présentation et de la gestion de la ressource en eau et puis une porte d'entrée sur les projets de territoire de gestion pour l'eau et tout ce qui va concerner plutôt le volet économie d'eau voilà alors sachez que le lien qui vous a été envoyé est valable tout au long de la semaine vous pouvez comme vous le souhaitez vous connecter pour chacune des sessions qui vont recueillir votre intérêt voilà on vous renvoie bien évidemment vous aurez à disposition en tout cas les vidéos puisque aujourd'hui toute la semaine de webinaire sera enregistrée et puis je vous invite donc à aller sur le site aide et redevance notamment pour tous ceux d'entre vous qui dans les prochaines semaines ou dans les prochaines années souhaiteront nous présenter des projets qui pourraient bénéficier des aides de l'agence de l'eau voilà et on va donc se remettre à l'écran pour essayer de voilà sur ces 10 minutes pour ne pas trop dépasser l'horaire de la fin de cette expérience pour essayer de prendre encore quelques questions bon je sais qu'il y a déjà beaucoup de collègues qui ont répondu à un certain nombre de questions mais il en reste quelques-unes donc il y a Madame Gardon qui voulait savoir s'il aide à l'appui et à la mise en oeuvre de la structuration des compétences c'est un ETP ou deux ETP pour chacune des compétences au potable et assainissement alors enfin on peut aller effectivement jusqu'à deux ETP si vraiment c'est un besoin de mettre en place conjointement l'alimentation en eau potable et l'assainissement collectif donc effectivement ça peut être pris en compte alors le taux d'intervention donc c'est monsieur Moquet qui voulait savoir le taux d'intervention effectivement il n'a pas dû être précisé dans le diaporama c'est une erreur sur les opérations collectives donc ce taux d'aide il est de 50% alors j'ai ensuite madame le UED si je prononce bien qui pose la question dans le cadre de la prise de compétence par une communauté de commune en 2026 elle envisage sa communauté de commune envisage une étude préalable en 2024 et donc elle voulait savoir si l'agence de l'eau financerait alors non ça a été précisé en fait que l'aide à la structuration l'idée c'est bien d'accélérer c'est pas de répondre à l'obligation réglementaire qui va incomber à chacun en 2026 l'idée c'est bien d'accélérer et d'avoir des maîtrises d'ouvrage qui soient opérationnelles en amont donc on a prévu dans le cadre du 11ème programme vos administrateurs ont souhaité que ça soit comme ça des aides uniquement sur les années 2022-2023 pour accélérer cette prise de compétences il y a une question de Céline Céline Jarron qui concerne le volet biodiversité puisque j'ai évoqué la possibilité de financer dans le cadre d'appel à projets des plans de nation et des plans de gestion des poissons migrateurs donc vous souhaitez savoir quelle est l'articulation avec les financements possibles avec les contrats territoriaux hauts donc je pense que vous faites référence à des contrats qui sont donc passés ça peut concerner plutôt la région pays de la loi ou les territoires engagés pour la biodiversité alors dans le cadre des contrats territoriaux évidemment la majorité des actions qui concernent les milieux aquatiques et la biodiversité sont effectivement financés dans ces contrats territoriaux c'est souvent le cas d'ailleurs pour les territoires engagés pour la nature les thènes pour lesquels certaines actions se retrouvent financées également dans les contrats parce qu'il y a des actions de restauration des milieux aquatiques qui peuvent être portées par des collectivités qui donc viendront assez naturellement s'intégrer dans les contrats c'est vrai que les plans nationaux d'action font l'objet plutôt d'un appel à projet mais je dirais que toutes ces actions sont complémentaires si elles ne sont pas financées dans le cadre d'un contrat elles le seront dans le cadre de cet appel à projet puisqu'elles concourent collectivement au même objectif voilà mais c'est vrai que la majorité des actions en faveur de la restauration des milieux aquatiques et de la biodiversité sont financées dans le cadre de démarches contractuelles ensuite on a une question de madame Béranger qui voulait savoir si l'agence finance des actions d'éducation à l'environnement alors oui on est peut-être passé un petit peu rapidement dessus c'est sûrement un tort peut-être que la question est arrivée avant qu'on en parle mais sur les voilà 350 millions d'euros il y a à peu près 3 millions d'euros qui sont prévus chaque année en matière d'information sensibilisation donc tout type de public dans le cadre de conventions donc il y a bien des aides qui sont prévues dans ce cadre-là et c'est bien un sujet important de notre programme que d'accompagner ces actions d'éducation à l'environnement alors après on a des questions des fois un peu complexes et un peu longues alors ça concerne l'altération des milieux aquatiques qui a été présenté comme la première cause de dégradation de la qualité des eaux donc sur quels éléments ou études est basé ce constat il y en a de nombreux en fait il faut savoir que le zélage s'appuie toujours en fait sur un état des lieux qui recense l'ensemble des problématiques l'ensemble des altérations des cours d'eau et c'est comme ça qu'on fait apparaître que ces obstacles sont une des causes principales de déclassement de la qualité des cours d'eau donc je vous invite à vous référer en fait à l'état des lieux et aux documents de planification qui sont établis selon les documents préparés dans le cadre du zélage tout le travail qui est fait et qui amène ce type de réflexion rappelez-vous effacement de plan d'eau c'est madame Lefranc qui pose cette question là donc alors il y a déjà la réponse la réponse est en cours Peut-être qu'on a encore une dernière question mais il y a beaucoup de questions qui arrivent les réponses vont vous être faites et envoyées donc comme on arrive bientôt au terme de notre présentation on va peut-être prendre une dernière question Alors il y a des questions parfois alors je suis désolé il y a des questions très précises par exemple sur le débit de certains cours d'eau alors y compris sur des choses mais alors là on pourra le préciser dans un deuxième temps mais là en direct on n'a pas forcément toutes ces informations pour pouvoir vous répondre donc il y a des collègues qui sont en train de chercher Il y avait une question qui concerne plutôt le dépôt des aides y a-t-il une date limite de dépôt des dossiers d'aide pour l'année 2022 Oui il y a toujours enfin il y a toujours un moment où on va s'arrêter d'instruire les aides pour l'année 2022 mais je dirais que voilà vous aurez la possibilité d'avoir aussi des aides en 2023 en règle générale alors après ça dépend du montant des aides mais on a une commission des aides au mois d'octobre ensuite des décisions pour les plus petites aides donc voilà en règle générale au mois d'octobre on a fait un peu le plein des demandes pour l'année 2022 mais bien évidemment tout ce qui arrive au fil de l'eau jusqu'à la fin de l'année continue d'être instruit et lorsque voilà au début de l'année 2023 en fonction des dates des instances on continue de pouvoir prendre des décisions d'aide on vient de réviser le programme donc voilà je dirais une certaine stabilité dans les dispositifs jusqu'à la fin du programme au-delà je vous l'ai dit des appels à projets qui eux viendront compléter les aides qui vous ont été présentées aujourd'hui et puis on est là aussi pour s'adapter à des contextes particuliers on l'a fait sur la première période du programme à l'occasion de la crise sanitaire et là encore on doit rester en capacité de s'adapter aux circonstances et éventuellement de faire évoluer nos dispositifs voilà il y a des questions mais ça sera peut-être la dernière il y a des questions également sur les retenues de substitution alors comme en fait il y a trois trois sessions qui vont être prévues plus spécifiquement sur le changement climatique donc elles seront très largement réabordées toutes ces questions-là qui posent sur les territoires beaucoup de questions je voulais juste dire que l'alimentation de ces retenues elle n'est pas faite par les cours d'eau enfin c'est pas on prend pas de l'eau du cours d'eau au moment où il est sur un détiage l'idée c'est bien de stocker de l'eau en période de haute eau pour l'utiliser en période de basse eau mais ça sera quelque chose qui pourra être très largement recrute en fait il y a plusieurs interventions de monsieur Chevro sur le sujet et donc c'est quelque chose qui sera bien évidemment très largement réabordée voilà donc je propose de de terminer cette séquence de questions réponses et on vous remercie en tout cas d'être resté nombreux connectés tout au long de cette matinée on va bien évidemment continuer je vois à l'écran les réponses qui continuent d'arriver à vos nombreuses questions et donc je vous propose pour conclure ce premier temps de la semaine de vous passer un très court enregistrement de la part de Philippe Albert qui est le président de la commission programme qui a eu en charge la révision mais qui a également en charge la mise en œuvre de ce programme qui travaillera d'ailleurs prochainement sur les appels à projets et qui souhaitait vous dire un mot pour conclure cette matinée et puis nous on aura l'occasion de vous retrouver tout au long de cette semaine voilà je vous souhaite une excellente journée le travail de cette instance et de cette commission c'est surtout de donner les grandes orientations du programme et notamment vis-à-vis de la réunion de l'ancienne programme avec des orientations clés qui ont été déterminées par la commission elle-même donc six orientations qui ont été actées par les administrateurs les priorités sont vraiment justement sur la quantité et les règlements climatiques comme je disais tout à l'heure comment trouver les bons équilibres dans les territoires avec notamment des sécheresses de plus en plus importantes donc avec des actions de l'agence qui sont le plus fortes possible et avec des taux notamment supplémentaires qui peuvent amener les collectivités et les usagers économiques à vraiment économiser donc sur le territoire ça c'est vraiment une des priorités maximum et puis ensuite toujours la solidarité donc sur les territoires comme je disais tout à l'heure avec 33 millions d'euros qui sont attribués pour nos collectivités en zone de réutilisation rurale Il y a eu une implication plus forte des élus avec notamment un retour sur le 11ème programme dans ces trois premières années qui est passé et qu'est-ce que l'on pouvait garder qu'est-ce que l'on pouvait abandonner et on a vraiment eu un retour des élus assez intéressant sur le sujet parce que par le fait les territoires sont tellement vastes de l'agence qu'on a des territoires différents qui n'avancent pas non plus aux mêmes vitesses et donc on a besoin aussi d'avoir une politique adaptée sur le territoire donc ça c'est la première chose la deuxième chose en nouveauté c'est bien sûr l'esprit Covid qui a été notamment un élément prépondérant et avec des aides de l'agence sur le fonctionnement dans sa partie du début Covid et puis là donc des aides à l'investissement que l'on a mis dans cette révision dans le deuxième programme donc voilà c'est peut-être l'élément plus normal que l'on a parce qu'après on a bien sûr des aides qui ont été repoussées un peu dans le temps notamment vis-à-vis des DUP des déclarations publiques et des protections de captage donc voilà repoussées de deux ans à cause du Covid à cause des élections municipales ce qui peut permettre aux collectivités notamment d'avoir des aides plus longtemps sur ces périmètres de captage-là sachant que bien sûr les arrêtés sont pris et qu'à un moment il y a des applications de production donc voilà on peut permettre aussi aux collectivités de s'adapter à tout ça Donc oui l'adaptation de ce programme permet aussi d'avoir des montants significatifs dans les trois années à venir avec des montants par année autour de 412 millions d'euros donc c'est quand même assez conséquent dans ce programme-là et ça montre un peu vraiment l'implication de l'agence sur tous les territoires et vraiment ce qu'elle veut emporter avec sur la quantité notamment l'implication sur les QTGE avec des subventions qui sont très importants sur ces plans territoriaux qui vont aussi amener à des consensus sur les territoires et essayer de voir ensemble comment on peut l'utiliser pour chaque visage au mieux l'audit territoire Je souhaite bien sûr à tout le monde de bien s'intégrer sur mon deuxième programme et ses prévisions parce qu'il y a des aides il y a des solutions à apporter sur les territoires à proposer et donc l'agence est là pour vous appuyer avec ses techniciens et donc même les élus comme moi sont prêts à vous répondre sur certaines questions que vous pourriez vous poser et n'hésitez pas à nous faire appel pour justement toutes les aides que l'on pourrait apporter sur vos territoires et à solutionner la quantité et la qualité de l'eau sur l'ensemble de l'agence voilà c'était donc le message que Philippe Albert président de la commission programme souhaitait vous délivrer j'avais juste oublié une information importante pour l'agence de l'eau vous recevrez à la fin de cette semaine de webinaire un fondage par mail comme Martin Guthon vous l'a dit en introduction cette semaine de webinaire c'est une première pour l'agence de l'eau et donc c'est important pour nous de pouvoir recueillir votre degré de satisfaction et savoir comment on pourra aussi s'améliorer et continuer à répondre à vos attentes à travers des propositions de ce type voilà je vous souhaite à nouveau une bonne journée et bon appétit à tous et je vous donne rendez-vous à 14h pour le webinaire consacré à la présentation de la politique territorialisée de la politique Sous-titrage ST' 501